Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous un nouveau concept de vidéo. Il s'agit de faire une fabrication ou une création avec le minimum d'outils et de matériaux possibles. Donc je vais utiliser vraiment le strict nécessaire en essayant de nouvelles techniques et en vous donnant pas mal de conseils et d'astuces pour refaire le même projet chez vous. Mais avant de commencer le projet, je vous emmène avec moi à faire les courses et je vous reprends juste après. Sous-titrage ST' 501 De retour dans l'atelier. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pris beaucoup de choses. Principalement le plateau dans lequel je vais découper toutes les pièces de la table. Ensuite j'ai pris pas mal de morceaux de tissu. J'en ai pris vraiment un peu au feeling. J'ai pris quand même quelques combinaisons pour avoir une harmonie entre les couleurs. On verra ensemble par la suite les textures et les mélanges qu'on peut associer. Sous-titrage ST' 501 Avant de passer à la sculpture du plateau, je voulais vous dire comment m'est venue l'idée de ce projet. C'est en parcourant un magazine de décoration intérieure que j'ai eu une certaine inspiration pour ce design et pour ce projet. Et je voulais profiter de l'occasion pour vous parler de l'application que j'utilise pour ça, Readly. Alors Readly c'est un kiosque de presse numérique avec plus de 6000 magazines du monde entier et dans plusieurs langues, avec un seul abonnement mensuel. En fait c'est comme Spotify mais c'est pour les journaux et les magazines. Personnellement je l'utilise pour lire des magazines de mode et de décoration intérieure car ça me permet de m'inspirer pour les projets à venir. Mais je lis également d'autres journaux et d'autres magazines dans des thématiques différentes comme le foot, l'économie, la nouvelle technologie, les jeux vidéo, l'automobile et j'en passe. Et vraiment ce qui est intéressant avec l'application c'est qu'au fur et à mesure que vous l'utilisez, elle commence à comprendre un peu vos préférences et vos choix et essaye de vous proposer de nouveaux titres que vous ne connaissez même pas. D'ailleurs on peut même créer jusqu'à deux profils par compte et donc par exemple si vous avec vos enfants ou avec votre conjoint ainsi de suite, vous n'avez pas les mêmes thématiques et les mêmes centres d'intérêt, chacun aura son profil avec ses propres thématiques. Il y a aussi des fonctionnalités qui vont certainement vous faire oublier les magazines en papier comme par exemple la possibilité de sauvegarder les pages et les articles qui vous intéressent, la possibilité de faire des recherches dans toute la base de données. Donc si vous cherchez un mot ou je sais pas moi une personnalité, vous tapez son nom sur la barre de recherche et vous allez trouver tous les articles et les magazines qui en parlent. Vous pouvez même accéder à des archives d'anciennes éditions dans toutes les thématiques que vous désirez. Et tout ça vous pouvez le transporter dans votre poche avec votre téléphone ou votre tablette, même sans connexion internet. Et donc aujourd'hui avec Readly, on vous offre deux mois d'abonnement gratuits pour bien essayer l'application et j'en suis persuadé qu'une fois testé vous allez l'adorer, surtout que c'est sans aucun engagement. Alors pourquoi s'en priver ? Vous trouverez comme d'habitude toutes les informations et le lien en bas dans la description. Quant à nous, passons au plateau de la table. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, il faut qu'on parle. Alors j'ai bien avancé sur le projet, donc j'ai pu découper mes pièces et préparer les pieds. Par contre, au niveau du plateau, je galère vraiment à trouver le rendu que je veux. J'ai essayé plusieurs disques, ceux que j'ai acheté, ceux que j'avais en stock ou même d'autres que j'ai été chercher en magasin. Et malgré ça, le résultat ne me plaît pas du tout. Donc pour le moment, je laisse ça de côté. J'ai commandé un autre disque qui doit arriver demain. Il est beaucoup plus qualitatif, donc normalement le résultat devrait être meilleur. Mais bon, ça vous verrez par la suite. En attendant, je vais avancer en installant les fixations sur le plateau et en appliquant le cuir et le tissu sur les pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501